Cette semaine, on parle avec une femme d'action, une femme de cœur, une femme de tête. On jase là avec Guylaine Proulx. Donc, on est avec Guylaine Proulx à Péribonca, face à la rivière, et on va discuter. Bonjour Guylaine, ça va bien? Bonjour Pierre. Guylaine, toi, t'es pas native de Péribonca. Non, moi je suis une fille de Dolbeau. T'es née à Dolbeau. Oui. T'as grandi là. Oui. C'était comment, ta vie de famille, tes parents, la relation que t'avais avec tes parents, comment t'as été élevée? Bien, moi, je suis issue d'une famille ouvrière. Mon père travaillait comme plusieurs pères à l'usine d'Homme-Père, à l'époque, à Dolbeau. Moi, je suis la huitième, la cadette d'une famille de huit enfants. Sept filles, un gars, en passant. Ça a beaucoup de filles, pas juste un gars. Puis vraiment, vraiment, la cadette, j'étais un petit peu celle qu'on n'attendait pas. Mon frère avait sept ans. Ma mère pensait qu'elle n'aurait plus d'enfants. Elle avait 42 ans quand elle m'a eue. Alors, passer toute ma jeunesse à Dolbeau, puis une belle jeunesse, une belle ville. Puis j'ai commencé aussi, là, au secondaire, à m'impliquer. J'étais dans la troupe de théâtre Les Oranges avec Denise Gay à l'époque. Denise Gay, ma voisine. Coral Papillon avec Fernand Bernard. Faites partie de presque tous les comités. J'ai été vice-présidente de l'Association étudiante à Jean-Denbeau. Tu vas trop vite. Pour moi, je ne suis pas encore rendu là. Moi, je veux parler de tes parents. Comment ils t'élevaient, tes parents? Qu'est-ce qu'ils t'ont donné? C'est l'olègue que tes parents étaient tués. Je dirais, c'est sûr qu'une famille ouvrière, pas une famille. Mais qu'on a toujours eu, bien sûr, tous nos besoins étaient comblés. Une éducation basée sur les vraies valeurs, le partage, la solidarité, aider le plus petit que soit. Faites-tu encore très religieux à ce moment-là? Oui, ma mère était assez religieuse, comme probablement toutes les mères de cette époque-là. Oui, c'est ça là-dessus. On avait un chalet sur le bord de la Chamouchouane à Saint-Méthode. J'ai passé des vacances estivales tout à fait idylliques. C'est peut-être pour ça que je suis toujours restée avec le goût de l'eau, d'avoir de l'eau en avant de moi. Ta mère, est-ce qu'elle travaillait ou c'était une mère à la maison? Non. Puis, bien sûr, étant la cadette, cadette pas mal plus, j'étais un petit peu l'enfant, sans dire être un enfant gâté pourri, qui pouvait taper, faire le bacon à terre ou non, pas du tout. Mais la petite soeur qu'on traînait, qu'on amenait, qu'on était fiers de montrer, mes soeurs travaillaient. Puis là, quand il gagnait des sous, il m'achetait des affaires, il m'achetait du linge, puis il m'achetait des... Toujours était très... Avec quel différence? On t'avait 7 ans avec la plus vieille, t'avais connu? La plus vieille, j'avais 20 ans. Regarde, imagine-toi quand ma soeur la plus vieille, elle s'est mariée, j'avais 2 ans, et elle a eu un bébé, à lequel j'ai un neveu, qu'on a 3 ans de différence. Hé, hein? Fait que, tu sais, ça, ça a été... Puis ton rapport avec tes frères et tes soeurs, est-ce que ça se passait bien, justement, parce que t'étais l'enfant prodigue? C'est sûr que je disais... Bon, quand j'étais jeune, là, j'étais un peu, bon, comme mon frère, on avait 7 ans de différence. Quand j'étais tout petite, là, lui, un exemple, bon, il avait 8-9 ans, quand j'ai marché la première fois, par exemple, il avait dit à ma mère, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, wow! Bon, mais quand j'ai eu, mettons, 10-12 ans, puis que lui, bien, mettons qu'il avait 15-16 ans, puis moi, j'avais 7-8 ans, là, là, j'y tombais royalement sur les nerfs. Mes soeurs, bien, je jouais dans leurs affaires, je jouais dans le maquillage, je jouais, je mettais des bouts, des souliers, je mettais des kleenex dans le bout pour emprunter en cachette les souliers de mes soeurs. Alors, j'allais, je prenais, quand je suis venu, un peu, une taille, là, d'adolescente, que je pouvais porter du linge à mes soeurs, je partais avec du linge en cachette, j'allais chez un ami, puis je m'habillais, puis là, ils disaient, t'as encore mis mes affaires? Ça a été, puis il y avait une chose qui, quand mes soeurs se mariaient, là, je pleurais tellement, parce que, tu sais, il y en a une qui peut acheter la dernière, et tout ça. Ça signifiait aussi, à l'époque, quasiment qu'elle quittait la maison. Oui, pour moi, là, c'était comme un deuil, là, puis il serait plus à la table, puis, bon, maintenant, sans, comment je dirais, sans, malheureusement, il y a eu des décès, j'ai deux soeurs de décédés, puis mon seul frère est décédé aussi, ça, ça a été une période un petit peu difficile. Maintenant, je suis un petit peu, sans prétention, je suis un petit peu le phare de la famille. Tu sais, mes soeurs ont beaucoup confiance en moi, je suis un peu l'organisatrice. Bon, peut-être te dire, depuis, j'ai, ma soeur aînée est décédée à 46 ans, et ça avait été d'un cancer. C'est mon âge. Oui, et ça avait été, on l'avait accompagnée de la famille, ça l'avait, fait qu'un an après, suite à ça, ça avait été triste, j'avais décidé de faire ce que j'appelais un congrès de soeurs. Dans ce temps-là, je demeurais dans une coopérative d'habitation Alma, puis j'avais envoyé une invitation à ma soeur et à ma mère, en disant, on va avoir un congrès, trois jours, semaine, une fin de semaine, juste à nous, pas d'enfants, pas de beaux-frères, pas de... Puis, écoute, j'ai fait ça la première fois en 1985, et au moment où on se passe, cette année, ce sera notre 35... Regarde, on n'a pas manqué une année. Wow! On a toujours fait ça. Une fin de semaine, mes soeurs ont fait un congrès. On a fait des voyages, on est allés une fois une semaine à Paris, on est allés dans le sud, des fois on fait un petit forfait à Charlevoix, mais souvent, c'était une qui était présidente, une des soeurs, puis on passait la fin de semaine, donc des jeux, des folleries, de la danse, de la musique. Et ma mère a fait, jusqu'avant qu'elle décède, ma mère a fait presque 25 à 30 congrès avec nous. Wow! Fait que t'es encore très proche de ta famille. Et ça, il y a un compte-rendu à chaque année, depuis 1995, même l'année passée, avec la pandémie, on l'a fait ici. Donc ça, c'est... Puis mes soeurs étaient plus vieilles, souvent, eux autres, ils avaient des jeunes enfants, moi, je n'en avais pas encore. C'était vraiment la fin de semaine de ressourcement, de relaxation, de faire les folles, danser, chanter. Revenir aussi, je m'imagine, sur vos souvenirs du passé. Oui, il y avait tout un thème, tu sais, bon, tu te rappelles-tu que c'était mon oncle, puis comment, tu sais, mon oncle qui avait 13 enfants, on est-tu capable de nommer les noms des 13 enfants? Wow! J'en avais l'un à raconter. Puis à chaque année, bien, un petit compte-rendu, que c'est moi qui écris qu'à chaque congrès, qu'est-ce qui s'est passé. C'est donc un beau lait pour ta famille, tes soeurs, de garder ça, en fait, cette tradition-là. Créatrice de tradition, en plus de tout ce que tu as fait de ta vie. Moi, ça, d'un point de vue familial, je suis assez heureuse de ça. Puis même, dans les neveux, les nièces, les petits, on ne dérangera pas notre mère, puis ses soeurs, ils sont en congrès. Les beaufres, tout le monde, tu sais, c'était les maris qui s'occupaient des enfants pendant que les soeurs, pour eux, étaient avec leur mère en congrès. Un peu comme quand les gars partaient à la chasse, là. Oui. Puis vraiment, le premier, là, j'avais fait ça comme un vrai, bon, il y aura des ateliers de tricot, il y aura la conférence, c'était toutes des farces, évidemment, là. Mais, ah, ce qui s'en est passé, des choses, à ces congrès-là. Ça, c'est drôle. C'est drôle. Fait que là, toi, tu es allée à l'école à Dolbeau. Oui. T'étais comment comme étudiante? T'étais-tu une bonne étudiante? Bien, sans prétention, oui, j'étais une bonne étudiante. J'étais pas mal toujours dans les premières. Peut-être, là, à la fin, en secondaire 4 et 5, où on faisait plus notre jeunesse, là, c'était... Mais primaire, c'est sûr, je gagnais souvent les prix, là, de première ou deuxième position, t'sais. Ça allait bien, puis j'étais une fille qui... j'adorais l'école. Moi, quand l'école recommençait, là, c'était jamais... c'était jamais un problème. J'avais hâte de recommencer l'école. Puis quand... est-ce que c'était à cette époque-là, c'est l'époque aussi des premiers amours, j'imagine? Oui, bien oui. Oui, tu sais, vers l'âge de 15-16 ans, je sais, des... je n'en ferais pas personne. Non, non, c'est correct, mais ton adolescence, c'est... Oui, oui, c'est ça. T'as des beaux souvenirs, là. J'ai eu une... une jeunesse, là, tripante. J'étais une fille de gang, beaucoup de... une grosse gang d'amis. Comme je te dis, à Jean Delbeau, j'étais vice-président de l'association étudiante. J'étais dans les Oranges. Il y avait tout... à chaque année, il y avait un voyage de fin d'année. Probablement qu'on me reconnaissait un leadership, parce que souvent, à l'époque, le directeur adjoint, il disait, « Bon, bien, Guylaine, tu vas aller, puis je vais te nommer responsable de ça. » On m'a confié des responsabilités à ces jeunes. Rapidement, en ta vie. L'autre chose aussi, mon beau-frère, Georges Mazéade. Georges Mazéade, qui est un homme d'affaires, un commerçant de Delbeau, qu'on connaît bien, était marié avec ma sœur Jeanne Mance, là, qui, elle, est décédée à 46 ans. OK. Puis, Georges a eu des magasins, il a eu un restaurant, le Café chez Robert. J'ai beaucoup travaillé pour lui. OK. Puis, j'étais un peu... Puis, même l'âge à 14-15 ans, là, je m'occupais des achats du magasin. Toute cette expérience-là, je pense, m'a prédisposée à avoir un jour des... des... une carrière en gestion. Parce que j'ai géré des... Tu sais, j'avais 16-17 ans, il y avait un restaurant. Quand tu partais en vacances, c'est moi qui gérais le restaurant, le personnel faisais les horaires, tout ça. Ça fait que ça a développé chez moi une débrouillardise, là. J'ai l'impression, avec ce que tu me racontes, que t'es quelqu'un aussi qui sait bien s'entourer, de choisir les bonnes personnes pour t'accompagner là-dedans. Oui, oui. Puis, tu sais, j'ai des amis, là, que j'avais quand j'étais en genre de bouche, qui je suis assez... peut-être pas des tonnes, mais assez fidèle en amitié. Puis, toujours eu une vie sociale assez active, même après, quand j'ai commencé à faire ma vie avec Christian Pelchat. On est un couple, là, qu'on a reçu des amis, qu'on a fait des parties, qu'on avait des idées, quoi. On est des gens qui aiment le monde. Bien oui. Là, c'est pour ça qu'on trouve ça dur, un peu, de ce temps-ci-là. Tu sais, moi, mettons, je suis un peu pour ma famille, je suis un peu le point de rassemblement. Dans le temps des fêtes, depuis que ma mère est décédée, tout ça, c'est un peu moi qui ai pris le relais de ça. Puis, bien sûr, bien là, c'est difficile à cause de la COVID, mais évidemment, ça reviendra à un moment donné. On espère, ensuite. Christian, tu l'as rencontré comment, ton conjoint? Bon, Christian, écoute, Christian, c'était une famille, les Pelchat, moi, je restais sur la rue des Cèdes, à Delbeau. OK. Puis, les Pelchat, c'était une famille aussi de neuf enfants, nous autres, on était huit. On s'est toujours côtoyés parce qu'on s'était déjà sur la même rue. Bon, moi, Christian Pelchat, je le connais depuis toujours parce que c'était un ami à mon frère, à ma soeur, parce que, véritablement, on a dix ans de différence. OK. Donc, tu m'aurais dit, à 14 ans, Guylaine, tu vas te marier avec Christian Pelchat, j'aurais dit, bien, c'est pas possible. Impossible. Mais, regarde, on s'est connus, moi, j'avais 24 ans, lui, 34, puis qu'on a commencé à sortir ensemble, puis bon. Bien, à un moment donné, l'âge a moins d'importance. Non, non, c'est ça. Donc, là, vois-tu, depuis 1983 qu'on est ensemble, donc, ça fera 38 ans cette année. Wow, quand même! Avez-vous eu des enfants? Oui, j'ai un fils de 33 ans, Vincent. Ça, c'est sûr que, comment je dirais, dans les étapes de ma vie, ça serait une des... Bien, des importantes. C'est une des plus belles. C'est, c'est... Malgré que, quand tu fais carrière, des fois, c'est difficile de concilier carrière et mère de famille. Mais, aujourd'hui, c'est le plus beau cadeau que la vie m'a donné, mon fils, Vincent. Tu le vois-tu encore régulièrement? Oui, on a une très bonne relation. Il est à Québec. Il est dans le domaine de la logistique du transport. Puis, bon, toujours à cause de la pandémie, surtout depuis qu'on était à la retraite, là, on allait régulièrement. Lui venait souvent ici. On a une belle relation. C'est le fun. Es-tu grand-mère? Non, malheureusement, non. Pas encore? Peut-être pas. Non. Bon, on n'en parlera pas. Non, mais je le savais pas, donc je pose la question. Non, je suis pas grand-mère. C'est sûr que j'aimerais ça, mais regarde, c'est pas de mon affaire. C'est à lui de décider si un jour il aura ou non des enfants. Je te rassure, j'ai eu mon premier à 35 ans. Bien, Christian avait presque 40 ans, fait que, quand on a eu Vincent, tu vois, c'est pas perdu. C'est pas perdu. Et là, on revient dans le passé, là. Toi, tu finis ton école secondaire ici, et là, tu quittes pour l'université, tu quittes pour l'extérieur. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, c'est sûr que, comme j'étais assez bonne à l'école, puis je voulais faire des études, j'ai quitté en 1976, puis le cégep de Jonquière. Je suis allée faire, moi, une technique en travail social. OK. OK. Ah, oui. Cégep de Jonquière, moi, là, je veux dire, toute ma vie, j'ai eu des belles années, mais une période où j'ai eu du fun, où j'ai embrassé la vie à plein bras, où... Cégep de l'université. Oui. Qu'en ligne, que c'était des belles années. J'aimais apprendre, donc... T'avais le côté intellectuel qui se développait, puis en même temps, t'avais tout le côté de la filiation avec les amis. Puis, tu sais, peut-être plus à l'université, là, mais tu sais, mettons, l'implication militante, je m'étais rapprochée du groupe protection de la rivière à Chomouchouan. Tu sais, j'ai commencé les groupes communautaires. En tout cas, toute cette interpellation de justice sociale, tout ça, c'est vraiment Cégep de l'université que j'ai développé. Tu as développé cette fibre-là. Alors, j'ai fait une technique en travail social, et quand j'ai terminé, il n'y avait pas d'emploi. J'avais fait un stage, là, dans une... Comment qu'on appelait ça à l'époque? C'était le bureau où on s'occupait de l'aide sociale, de rencontrer les familles et tout ça. J'avais fait un stage, là, puis ça ne m'avait pas vraiment... Tu sais, je trouvais qu'autoyait toujours la misère humaine, la pauvreté. J'étais plus loin à l'aide. Alors là, j'avais fait... J'avais été engagée sur un projet par la Sûreté du Québec. J'étais mademoiselle préventionnique à l'école. J'avais fait toutes les écoles de tout le comté Robert-Val. Les policiers m'accompagnaient. J'avais une mallette dans ce temps-là. C'était des diaporamas. Puis là, je rencontrais tous les jeunes dans les écoles primaires. Puis je leur parlais qu'il ne fallait pas faire de vandalisme, puis qu'il ne fallait pas voler le bien d'autrui. Puis c'était toute une question sur le civisme. J'ai bien aimé ça. Wow! Ça, ça, c'est une belle révélation. Oui. Mais là, comme... Ah bien là, je pourrais raconter une anecdote, par exemple. J'ai fait ça pendant longtemps. Puis à un moment donné, il y avait ouvert un bar à Dolbeau qui s'appelait Le Petit Québec. Puis c'était un de mes chums qui avait ça. Puis bien sûr qu'on aimait bien les parties et tout ça. Puis on s'était fait pogner à 4h30 du matin par les policiers. Qui, avec qui, t'accompagnaient. Fait que là, quand ils ont vu, mademoiselle préventionnait ce qui était... Donc il y avait une deuxième phase qui était prévue, mais malheureusement, je n'en ai pas eu. C'est correct. Mais non, mais tu sais, des fois, à un moment donné, les choses font leur temps. Mais c'est là que ça m'a poussé. Bon, j'ai du guère. Moi, je retourne à l'université. Alors là, le choix, ça a été l'UQAC. Avec un nouveau programme qui démarrait, le bac en sciences sociales. Le bac en sciences sociales avait été pensé par des hommes comme Adam Lapointe, Roland Charbonneau, Jean-François Morency, des profs qui croyaient au développement régional. Puis tu sais, le courant de développement régional commençait à s'établir au Québec. Alors eux, ce bac-là était pour former ce qu'on appelait des agents de développement régional. Régionaux, plutôt. Puis, dans le fond, c'était l'amalgame. On avait pris le bac en sociologie, le bac en politique et le bac en économie pour faire un amalgame de tout ça avec des concepts en développement régional. Donc, j'ai été dans la première cohorte de diplômés, notamment que, je te donne un exemple, un gars comme Camille Laforge qui était dans mon groupe. On a diplômé ensemble. Puis, bon, une fille comme Joanne Simard, là, qui était... Qui était députée. Qui était, bien, était, voyons, au conseil municipal de Saguenay. Conseil municipal de Saguenay, oui. Bon, fait que ça, c'est une formation que j'ai beaucoup appréciée. Et puis là, c'est là aussi que tu dis que t'as commencé à militer, à t'impliquer socialement. Oui, parce que mon stage que je devais faire en développement régional, je l'avais fait avec la gang du comité de protection de la Chamechouin. C'est là que j'ai connu Denis Trottier, Gérald Scolion, Marc Archer. Donc, j'avais, moi, dans mon... Il m'avait confié comme mandat de faire tout le dossier de presse, là, puis de délaguer... Tu sais, les autres, ça faisait 5-6 ans qu'ils militaient, donc il n'y avait pas... Puis l'autre aspect, bien, j'étais allée... Les différentes associations de riverains, là, j'allais leur présenter le diaporama, de pourquoi il fallait s'opposer à la Chamechouin et tout ça. Donc, ça a été... Est-ce que c'était ton éveil à la cause environnementale ou t'avais déjà ça avant? Pas mal mon éveil à la cause environnementale, oui. Je trouvais ça... Parce que c'était un peu des extraterrestres, ces gens-là, à cette époque-là, de lutter contre Hydro-Québec, là. Oui, oui. Puis je me rappelle, Radio-Canada, que la semaine verte était venue tourner. On avait descendu une partie de la Chamechouin dans le canot, toujours avec cette gang-là, pour expliquer pourquoi qu'il ne fallait pas... qu'il fallait conserver la rivière à Chamechouin. Donc, oui, ça a été... Puis ça a été complété parce que c'est dans ces années-là que j'ai commencé à sortir à Christian qui, lui, était très impliqué sur le plan environnemental. Il était... Il y avait eu un comité d'environnement formé à Delbeau-Mustassiné. Puis c'était... À Delbeau, à l'époque. Oui. Puis c'était pas mal une des municipalités, là, tu sais, précurseurs pour mettre sur pied des comités d'environnement. Fait que, tu sais, ça m'a comme... Fait que ça, ça nous amène... Moi, j'ai eu un diplôme en 1982. Je suis amoureuse de Christian. On veut se marier. Christian n'a pas de job steady. Il a des contrats un petit peu comme ça. Donc là, je veux avoir une job, hein, parce qu'on veut faire notre vie ensemble, puis ça prend deux revenus, puis... Donc là, il y a un poste qui s'ouvre. Je suis agent de développement régional. Une nouvelle... Tu sais, c'est un nouveau cours qui n'est pas connu. Je suis dans la première cohorte de diplômés. Donc, il y a un organisme qui s'appelle L'Agence de nous-mêmes, allemand, qui s'occupe de cohorte d'habitation. Puis, ils ont besoin d'un agent de développement. Et en 1982, la situation était difficile. C'est l'époque où les taux d'intérêt ont monté en flèche, où l'emploi était très rare et tout ça. Bon, je me souviens que pour ce job-là, là, il y avait eu à peu près 187 applications pour une petite job d'agène de développement, pour des cohorte d'habitation. Puis, il en a engagé deux. Ça fait que, semble-t-il que j'avais été assez marquante à l'entrevue. Tu sais, j'avais aucune sortie d'université. J'avais travaillé dans un restaurant. Puis, j'avais travaillé dans un bar à l'éphémère à Delbeau à l'époque, un petit bar de jazz. Donc, aucune expérience sort de l'école. Mais, semble-t-il qu'à la fin de l'entrevue, je leur avais dit, « Je le sais, je n'ai pas d'expérience. Mais donnez-moi ma chance. Vous allez voir. Je vais vous le montrer. Je suis capable de faire ça. » Puis, c'est ce qu'il avait convaincu. Il avait dit... J'avouais tellement. Je m'étais quasiment amée à Julie. Puis, il avait dit, « Donnez-moi-la, puis vous ne le regretterez pas. » Puis, ils l'ont-tu regrettée? Non. Je pense pas. Je pense pas. Parce que j'ai été cinq ans là. On a fait de beaux projets, notamment à Delbeau. C'est moi qui ai fait le projet de déménager la Vieille-Garde, prendre ça, l'amener sur le terrain qu'elle est actuellement, pas loin, aux abords d'Apolle-Belland-Jean-Delbeau, transformer ça en logement, paquet d'aventures qui s'est arrivée là-dedans. Ça, puis aussi, avec la coopérative de développement régional, travailler un petit peu là-dessus. Donc, ma carrière a commencé dans la coopération. Wow! L'apparition des télévisions communautaires autonomes coïncide avec l'implantation des câbles distributeurs au Québec. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada souhaitait à cette époque que les ondes soient partagées avec les citoyens. C'est donc par obligation et par la réglementation de cette instance qu'ont vu le jour les canaux communautaires. Elles ont su s'adapter à l'ère du temps pour proposer du contenu touchant à toutes les clientèles, et ce, depuis près de 40 ans. Ainsi, les citoyens ont désormais la chance d'accéder et de participer aux débats de société. Les TCA ont pour mission d'encourager la participation des différents milieux auprès des médias locaux et de représenter les membres qui composent sa communauté. L'accessibilité à un contenu télévisuel qui les concerne directement reste encore à ce jour l'élément le plus important pour les citoyens de la province. Nous pouvons dire sans hésitation que les canaux communautaires sont des médias de proximité. Les organismes Familles et la MRC de Mariâche-Abdelaine, en partenariat avec les chambres de commerce de Dolbou-Missassini et Normandin, sont fiers de lancer la campagne Certifié Famille. Un sondage réalisé à l'hiver 2019 auprès des familles du territoire a permis de démontrer que l'élément essentiel pris en compte par les familles lorsqu'elles fréquentent les différents commerces et l'accueil chaleureux qu'il aurait réservé lors de leur visite. Un accueil chaleureux, c'est avant tout de s'assurer que tous les employés abordent les familles avec une attitude bienveillante. C'est aussi faire de petits gestes aussi simples que de donner accès aux toilettes sans obligation d'achat, autoriser l'utilisation du micro-ondes pour faire chauffer un biberon, permettre à une maman de s'asseoir dans un endroit calme pour allaiter, dégager les allées afin qu'une poussette puisse y circuler aisément. Les commerçants ou les responsables d'une organisation qui souhaite attirer et fidéliser une clientèle famille peuvent demander gratuitement la certification. Une vignette autostatique est visible chez les établissements qui se qualifient aux modalités suivantes. Une attitude positive et accueillante des employés envers les familles et les tout-petits et la poursuite des efforts pour améliorer l'accessibilité des familles. Vous souhaitez être certifié famille? Contactez-nous au 88-276-6677. Surveillez les entreprises certifiées familles ou retrouvez-les sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic Certifié-Famille-MC. Est-ce que tu avais déjà... Est-ce que tu sentais déjà que tu allais réaliser des grandes choses? Parce que c'est une époque où les femmes en poste de pouvoir étaient peut-être moins fréquentes qu'aujourd'hui. Malheureusement, on était en train de changer ça. Ce n'est pas encore l'idéal, mais ça va mieux. Est-ce que tu sentais déjà ça que tu allais avoir... Non. Sauf qu'il y a peut-être un élément, là... Bon, là, ça, on se ramène... J'ai été là jusqu'en... 1988. En 1988, 1er janvier. J'accouche de mon fils. J'ai eu le 1er janvier. Ah, oui. Oui, alors... Et je suis toujours à... Et là, j'avais des dossiers à la journée de nous-mêmes. J'ai travaillé jusqu'au 1er décembre. Entre-temps, arrive à l'époque où Benoît Bouchard est ministre conservateur du comté Robert-Bernard. Il met sur pied ce qu'on appelle les comités d'aide au développement des collectivités. Les deux premières qui créent, au Québec, c'est Domaine du roi et Marie-Anche Abdelaine. J'applique sur le poste pour être... Pour avoir la direction du comité d'aide au développement des collectivités, Marie-Anche Abdelaine. Je l'ai. J'ai la job. Je commence le 14 février. J'ai accouché le 1er janvier. Ça décolle. Ça décolle vite. Oui, ça décolle vite. Une chance que j'avais un chum, puis une mère aussi, qui était très compréhensive pour ça. Et ça, là, ça a été... Bon, d'abord, il fallait faire un portrait socio-économique de la collectivité. Il fallait être capable d'identifier les potentiels de développement. Et ça, là, ça a été... J'ai brassé ça pendant cinq ans. Ça a été magique, des conseils d'administration. J'ai fait, dans presque tous les villages du... À l'époque de la MRC-Bernard-Chotte-de-Laine, des sommets socio-économiques. On allait passer une journée. Moi, je faisais le portrait socio-économique. Je leur présentais ça. Voici votre pyramide d'âge. Voici vos indicateurs. Taux de chômage, nan, 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 en explication. Puis après ça, les gens parlaient. Puis on identifiait des projets. Puis après ça, on faisait un plan d'action. Donc, ça a été vraiment... Très formateur pour toi. Très formateur, oui, oui. Parce que maintenant, tu as vu que dans le processus décisionnel, il y a beaucoup de choses qui viennent avant ça pour être capable de faire le tour de la question puis prendre une décision éclairée. C'est ça. Puis, tu sais, c'est un... Comme je te dis, c'est toujours en termes de développement régional et local. Tu sais, là, on commençait à parler de la roue, de la dévalu... Les villages, là, étaient complètement... Tu sais, les villages perdaient leur école, perdaient leur épicerie, perdaient leur caisse populaire. Début de la dévitalisation. Fait que là, c'était pour ça que les sommets socio-économiques, bien, ça permettait, en tout cas, de... Tu sais, de dresser d'abord un état de situation qui, pour la plupart des cas, était très sombre, là. Tu sais, on arrivait dans des villages et taux de sous-scolarisation, taux de chômage, taux d'inactivité, c'était toute ta terre, ça, là. Donc, je te dis pas que c'est ça qui a fait... Mais au moins, la prise de conscience du fait qu'on ne pourrait plus être dépendant de la grande entreprise qui nous délaissait peu à peu. Bien, oui. Oui, puis c'est ce qu'on voit aujourd'hui, d'ailleurs. L'économie, c'est les PME. C'est plus la grande entreprise qui... Tu sais, avant ça, hors de la grande entreprise, point de salut, tous les parents, les pères, ça voulait tout travailler pour Alcan, Donnta, mais le jour où ils sont mieux à créer d'emplois, bien, il a fallu qu'on vise sur la dynamique locale et régionale. Donc, ça, ça a été une bonne affaire. Cinq ans... Cinq ans à faire ça, comité d'aide, puis il y avait le centre d'aide aux entreprises qu'on a créé, il y avait un fonds qu'on aidait les entreprises pour la création d'entreprises. D'ailleurs, maintenant, c'est SADC, mais ça existe encore. Ça existe encore. Ils donnent encore des services. Fait que... Donc, les deux premières, non seulement au Québec, parce que ça, c'était pancanadien, c'était le fédéral, ça. Alors, les deux premiers directeurs, directrices, c'était à Domaine-Durbois puis Maria Chabdelaine. On était les deux premiers. Qui ne savait pas ça? Puis ça, moi, ça, à un moment donné aussi, comme j'étais un peu la première, puis qu'on avait fait des réalisations. À un moment donné, on a eu, comme avec les années, comme une espèce de fédération des SADC, puis je suis devenue présidente de ça. Puis bon, en tout cas, à travers le Québec, là, puis... T'attires ça, on dirait, en vrai, que les gens... Peut-être, mais tu sais, j'ai un grand talent, comme ça. Non, puis t'es excessivement sympathique. Tu te fâches-tu des fois? Oui, oui, oui. Parce que moi, je te connais quand même pas... On te connaît pas de proche, mais je te connais depuis longtemps, puis il me semble que t'es toujours... Mais tu sais, j'ai un grand talent. J'aime ça diriger, j'aime ça être leader. Fait que ça... Pas pour le pouvoir, pour le plaisir, là, de... Changer les choses. Changer des choses, oui. Mais là, à ce moment-là, là, si je te suis, t'as commencé à enseigner aussi au Cégep de la 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 Cégep. Bien, j'ai dit, écoute, bien, moi, j'ai jamais fait ça enseigner. Je sais pas c'est quoi, mais il dit, regarde, toi, t'es en sciences sociales, t'as dit, bien... J'ai dit, je pense que oui, je serais capable, puis... Bon, fait que finalement, j'applique sur le poste, je l'obtiens. Au début, c'était... Bien, en fait, c'était juste pour donner un cours. Défis sociaux et transformation des sociétés. Tu étais dans ma classe à cette époque-là? Bien oui, parce que moi, j'ai... Non, mais c'était ma question, parce que moi, dans ma tête, t'enseignais avant ça, parce que moi, j'ai quitté à l'été 93, j'ai fini mon Cégep, parce que je suis rentré à l'université 93, fait qu'à ta première... Ça veut dire que tu m'as eu comme première expérience, fait que... Je n'avais jamais réalisé ça. Bien, pourtant, je devais être assez... Mais j'ai tellement... Puis, regarde, je continue. Mais j'ai des très bons souvenirs. Au début, ils me disent, bon, Mme Proulx, vous avez un cours. Il m'arrive deux jours après, deux autres cours, mais trois préparations, parce que je donnais aux étudiants de sciences humaines défis sociaux et transformation des sociétés, probablement que toi, t'étais là-dedans. Mais là, ça mène sociologie de la famille, sociologie de la santé. Écoute, cette session... Oui, là, en soins infirmiers. J'ai relevé le défi, mais, écoute, trois préparations de cours. On avait une salle à manger, la table de la salle à manger pendant toute la session, c'est des piles de lits, puis c'était pas... Tu sais, on n'avait pas tout sur Internet à cette époque-là. Non, 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 ça les lit. On allait lire, puis là, faire des petites fiches pour... Faire des assétapes. Faire des assétapes, préparer nos cours. Oh! En tout cas. Mais, bref, ça a été concluant. Je suis restée... J'ai été 15 ans au cégep de Saint-Félicien, un merveilleux cégep, puis l'enseignement, j'aimais ça, sauf que moi, là, quand j'ai été embauché, il y avait comme un baby-boom, là, au cégep de Saint-Félicien. Écoute, à l'époque... Si ma mémoire est bonne, là, il y avait huit groupes en sciences humaines. Fait qu'il manquait de profs. Présentement, je pense qu'il... En tout cas, quand j'ai... Bien, cinq ans après, là, j'ai jamais eu ma permanence comme enseignante. Jamais, jamais, jamais. J'en ai jamais eu de permanence de ma vie. OK. Parce qu'après ça, quand t'es cadre, t'as comme pas de permanence, là. Oui, c'est ça, c'est ça. Fait que jamais, jamais. C'est particulier, ça, parce que moi, j'ai toujours cru que quand je suis arrivé au cégep, t'étais déjà un meuble. Excuse-moi, là. Non, mais tu sais que t'étais là, tu m'as enseigné, mais c'était la première fois que t'enseignais. Puis moi, j'ai toujours pensé que t'étais une enseignante de formation, d'ailleurs. Bien, je peux me tromper. Non, 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 non. C'est tellement arrivé par hasard. Oui, c'est arrivé par hasard. Puis j'ai adoré ça. Sauf qu'au bout de cinq ans, j'ai pas de permanence, je suis la dernière arrivée. Écoute, je suis dans une situation où j'ai un cours, pas pour la session, j'ai un cours pour toute l'année. Bon. Là, ce qui est arrivé, c'est que j'avais commencé à m'impliquer dans le syndicat du personnel enseignant. Le syndicat m'a dit, il y a un glen, on aimerait ça de garder. Si tu prenais la présidence du syndicat, bien, tu serais à temps plein. Ça te ferait de la libération. Ça te ferait... On te donnerait la libération. La seule affaire, je pourrais pas accumuler de l'ancienneté parce que, tu sais, j'enseigne pas. Bon. Fait que je l'ai fait jusqu'au mois d'octobre, jusqu'à temps que mes patrons, notamment Réjean Lavoie, qui était directeur des ressources humaines à l'époque, me dit, « Glenn, on aurait besoin de toi au... » Comment est-ce qu'on appelle ça? « Au service d'aide aux entreprises. » OK. Comme conseillère en développement local et régional. Entre autres, ils avaient besoin, c'était l'an 1, de la Vélos-Route des Bleuets. Puis, ils avaient besoin d'une conseillère pour faire l'étude d'impact sur quelle était la... Puis là, ça, c'était plus ton domaine, en fait. Oui, c'était mon domaine. Fait que là, bien, écoute, là, comme j'avais pu... Donc là, je suis rentré au Centre d'aide aux entreprises pendant presque cinq ans, c'est ça. Puis là, j'ai fait l'étude sur la Vélos-Route. J'ai eu des contrats rue principale à Saint-Félicien. J'ai fait des AEC pour les Autochtones à Mastouillat. Et un peu ce que j'ai initié, là, puis que j'ai monté par moi-même une AEC en développement local pour aider les aînés. Comme j'avais travaillé là-dedans, ça avait été... Puis à l'époque, j'étais présidente du Carrefour québécois de développement local sur l'ensemble du Québec, là. En même temps, là. En même temps. Fait que, bon... Parce que t'avais jamais lâché ça, là. Même pendant que t'étais enseignée, tu continuais de t'impliquer dans ta communauté. Puis je continuais de m'impliquer dans ma communauté. Puis là, je suivais le courant, là, du professeur Vachon, de Roméo Bouchard, les États généraux sur la ruralité. Puis je m'intéressais. Puis là, j'avais la belle job pour ça, conseillère en développement local. Puis c'est ça. Là, je suis AEC. Je suis devenue présidente. Je suis même allée faire un stage en France pour échanger des pratiques avec des communautés françaises. Bon, tout ça pendant cinq ans. Après cinq ans, il se libère un poste de cadre au cégep de Saint-Félicien. Saint-Félicien, toujours. Directrice adjointe aux études. Directrice des programmes d'études. Oui. Adjointe au directeur des études. Alors, bien sûr, ça m'intéresse. J'applique. J'ai le poste. Fait que là... As-tu déjà appliqué quelque part puis que t'as pas eu l'adjoint? Oui, c'est arrivé une fois. Non, mais c'est une question. Non, puis les concours... Moi, là, je suis passée, notamment pour ce job-là au cégep, comme directrice des études, on en parlera tout à l'heure, à Jonquière, comme dirait... J'ai passé trois fois à l'ENA. T'sais, la grosse affaire, test psychométrique, simulation d'intervention, des journées complètes. Fait que j'ai passé trois fois ça. Fait que, tu sais, j'ai pas eu de... Les gens peuvent pas dire, « Ah, t'es chum, non, non. » Puis, tu sais, j'avais les résultats puis les résultats étaient là. T'as créé ton succès. Oui, un peu, oui. Bon, bref, je tombe adjointe directrice des programmes puis, écoute, avec Gilles Lapoint, avec Louis Lefebvre, Réjean Lavoie, on était une belle équipe. J'adorais ce que je faisais. La seule chose, bien, c'est que j'étais un peu ambitieuse puis Gilles Lapointe puis Louis Lefebvre puis moi, on avait tous le même âge. Fait que, tu sais, je pouvais pas devenir directrice des études puis je pouvais pas devenir directrice générale. Donc, un jour, je vois, puis ça donnait bien parce que mon chum avait un contrat de cinq ans. Mon chum, lui, il était dans le domaine conseiller en santé, sécurité au travail sur le chantier de construction puis il venait d'obtenir un contrat de cinq ans pour Rio Tinto. Il était déjà à Jonquière. Donc, je vois passer le poste de directrice des études à Jonquière. Directrice des études? Oui. Pas directrice générale. Oui, je vais commencer. Ça, c'est en... Là, on se rapporte en 2007. Là, je suis en 2007. Alors, il y a un poste de directrice des études. Je postule puis je l'obtiens. Fait que... Avec... Puis c'est un petit peu, là... Bon, tu sais, quand on est hors cadre dans les cégeps puis il y a deux hors cadre, le directeur, directrice des études, le directeur général, général, alors ça, c'est sans aucun filet de sécurité. Oui. Puis si ça fait pas, bien, tu retournes chez vous. C'était quand même un pensée bien. À l'époque... Parce que là, il faut tout que tu déménages tes oreilles. Oui, oui. Puis là, à l'époque, j'ai eu 47, 48 ans. J'approche de la cinquantaine. Mais bon, tu sais, je me fais confiance. Je me dis, regarde, tous les jobs que j'ai mis jusqu'à date, j'ai toujours réussi. Fait que ça devrait... Ça devrait fonctionner. Puis le cégep de Saint-Félicien m'avait donné un congé de trois mois. C'était pas... Tu sais, j'avais trois mois pour me décider. Si j'aimais pas ça, bien, je pouvais retour réintégrer mon poste. Mais regarde, trois mois, c'est pas beaucoup. En plus, un nouveau... On arrivait à Jonquière, là, avec... C'était un nouveau directeur général, Michel Gravel. On arrivait... Presque tous les camps, les directeurs avaient été changés. On arrivait à une équipe renouvelée. Puis à un moment où le collège vivait un petit peu une bassesse, là, au niveau de son service de formation continue puis aux entreprises, il y avait eu une baisse. On commençait à connaître la rareté de la clientèle dans les bons. Et là, avec Michel Gravel que j'ai beaucoup apprécié, on a fait une équipe du tonnerre. On est arrivé, on a fait une planification stratégique. On a fait tous les départements de profs, toutes les directions, toutes les instances. On a fait parler les gens, qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc, ça a été super. T'avais-tu l'impression de revivre la même effervescence que quand tu étais partie étudier là-bas? Est-ce que c'est un retour pour toi dans cette institution-là? Je te dirais que quand, en 2007, je suis arrivée puis j'avais la job puis Michel Gravel, il m'a dit, bon, la première affaire, Guylaine, confin, on se promène, je vais te présenter dans tous les départements parce que la directrice des études, bien sûr, c'est elle qui est plus avec les enseignants. J'ai repensé à la jeune fille qui avait rentré au cégep de Jonquière en 1976 puis, tu sais, c'est sûr que je me disais qui aurait dit qu'un jour que... Écoute, comble aussi, j'avais encore des profs qui m'avaient enseigné au cégep de Jonquière à l'époque, oui, 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 qui étaient encore là quand, tu sais, on se rappelait de toi, Guylaine, puis tu es devenue la directrice des études. Bon, ça a été ça, ça a été vraiment une fierté, ce cégep-là que j'avais tant aimé fréquenter, dans lequel je me suis fait des amis, dans lequel j'ai eu toutes sortes d'activités rocambolesques, toutes sortes de comités, j'étais rendu au reine de ce... Tu sais, j'avais le... C'était magnifique, magnifique. Alors... une année que tu as dû t'asseoir puis te faire wow, là... Tu sais, partir... En fait, ce que je comprends de ton parcours, c'est que sans dire que tu ne rêvais pas, mais tu sais, les choses se sont placées devant toi puis tu as fait des choix, tu sais, c'était pas... Tu ne savais pas vers où tu allais jamais, en fait, en ce moment? je n'avais pas de plan de carrière de tracé, mais la seule chose que je pourrais dire, c'est que je pense que j'avais, je pense que j'ai encore, une capacité d'adaptation puis une capacité de... Comment je dirais ça? En termes de prospective, être capable, tu sais, d'arriver à un nouveau poste, une nouvelle fonction de travail, dire... Être capable de détecter ce qu'un, qu'est-ce qu'il y a à changer, puis dire, regarde, on va mettre les mécanismes pour changer, puis être capable d'entrevoir que ça va s'améliorer, puis... Vraiment, une bonne capacité d'adaptation, puis un bon jugement, je pense, être capable de dire, regarde, ça... Bon, exemple, je te donne, quand je suis arrivée comme directrice des études à Jonquière, la formation continue fonctionnait plus ou moins bien, donc, tout de suite, je me suis attaqué à ça, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Puis ça, une des belles affaires que j'ai faites là-dedans, chaire de recherche en énergie renouvelable, tu sais, guerre, créneau d'avenir, à cette heure, tu sais, ça va bien, mais les premières fois que les profs sont venus me parler de ça, les directeurs, Guylaine, t'es sûre? Oui, je sais que, même j'avais envoyé un prof, là, en Finlande, aller voir des éoliennes pendant l'été, je dis, oui, allez me rechercher des affaires, puis, regarde, je pense que, j'ai eu raison, regarde, la chaire, ça fonctionne encore au cégep de Jonquière, écoute, comment on a formé des gens au Québec, le seul cégep qui forme là-dessus, donc, ça, là-dessus, un bon coup, tu sais, peut-être cette espèce de capacité d'être capable de déceler des potentiels, quelque chose qui s'en vient. T'as du flair. Oui, peut-être. Tu sais, bien t'entourer, t'as du flair. Non, non, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis là, à un moment donné, le directeur général s'en va. Oui, au bout de cinq ans, Michel, lui, prenait sa retraite, fait qu'évidemment, puis ça m'intéresse, fait que, donc, j'applique, puis j'ai le poste. Mais toujours par les grands processus de l'ENAP. Oui. Puis écoute, des postes d'arc-carde... tu connaissais ça, tu savais ce que t'as dit. Oui, mais des postes d'arc-carde, là, c'est pas dans la poche. D'abord, faut que tu passes à la commission des études. Les gens, les profs, les professionnels qui siègent à la commission, t'interrobes. La première fois, la direction des... comme directrice des études, mon entrevue a duré trois heures de temps à la commission des études du cégep de Jonquière. Puis les questions fusent de toutes parts, puis tu le sais pas, là, qu'est-ce qu'ils vont te demander, là, puis... Bon, fait que... Même comme directrice générale, j'ai dû passer aussi à la commission des études. Et les deux fois, j'ai obtenu un avis favorable. Wow! Ça a été dix belles années. Moi, ce que j'ai aimé du cégep de Jonquière, puis ça, ça me replaçait le temps que j'étudiais, c'est le cégep du communautaire. C'est le cégep qui est game de tout. C'est le cégep qui... Puis ça, là, moi, je pense que j'ai été appréciée à la fois comme directrice générale puis à la fois comme directrice des études. Quand un prof avait un projet, je disais pas, prends... Des fois, je disais, regarde, as-tu le temps, moi, j'ai dix minutes, descends, viens m'en parler, viens m'en... Je ne sais pas combien de profs, tu sais, puis d'ailleurs, pour les énergies renouvelables, c'est des profs qui sont venus me parler de ça. Je ne sais pas combien, mais ça, là-dessus, là, moi, c'est... C'était du carburant pour moi. Oui, puis c'est ta force, en fait, d'être à l'écoute aussi des gens, là, qui sont... Tu sais, je ne te dis pas que ça a tout le temps... Des fois, j'ai essayé des affaires, là. Tu sais, comme on avait essayé de développer un moteur électrique puis avec une firme qui... Bon, ça a floppé. J'avais mis un petit peu d'argent là-dedans, j'avais dégagé des... Bon, mais sur le loin, oui. Mais tu as essayé des choses parce que si on veut réussir, il faut en essayer aussi. C'est ça. Mais ça, ça amène ta force. Puis c'est vrai... Moi, j'enseigne là au cégep de Jonquière puis c'est vrai qu'au cégep de Jonquière, quand tu as un projet, tout le monde tente de t'aider. Oui. Je ne suis pas certain que ça va marcher, mais tu sens que les portes s'ouvrent, par exemple. Puis ça a été un petit peu plus difficile puis ça, c'est ce qui... Je ne dis pas ce qui m'incitait à prendre dans la retraite parce que j'avais dit je vais faire le mandat de 5 ans puis par la suite... Moi, là, j'ai terminé les années ou c'est les années couillard dans lesquelles les compressions budgétaires écoutent. Ça, ça a été l'enfer. J'avais un budget de 55 millions puis il fallait que j'en coupe 3 millions. Pas compliqué, là. Oui. Puis c'est pas facile parce que, tu sais, tu as 85 % de ton budget qui est conventionné et c'est des salaires de prof, de professionnels. Fait que... Tu n'as pas beaucoup d'espace. Bien ça, en tout cas, on a réussi. J'ai fait une tournée départementale. On allait dans le département. Je ne sais pas si tu étais là. Comment est-ce qu'on pourrait faire avec deux lettres motifs? On va couper mais on va essayer de garder le service aux étudiants puis pas couper dans la pédagogie. C'est dans les outils pédagogiques et tout ça. Fait que, bon, là, ça doit être plus plaisant de gérer malgré que la pandémie, ça doit être difficile mais il y a eu du réinvestissement. Mais écoute, c'était rendu qu'on comptait l'achat du papier de toilette. C'est pas compliqué. Couper 3 millions sur 55 millions. Non, puis ça l'a amené, j'ai l'impression, une espèce de dialogue. Moi, je trouve qu'il y a de... Je ne dis pas que c'est... Bien, je pense, je t'attribue ça, mais il y a une espèce de beau dialogue à l'intérieur du cégep qui était là, d'ailleurs, quand tu étais là. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient directrices générales de cégep à l'époque? Bien, au cégep de Jonquière, j'ai été la première et la seule. Il n'y en a pas encore. Je te dirais, moi, au forum, mon 48 collèges publics, au forum de DG, quand j'ai coupé, quitté, je dirais que c'était à peu près 70-30. 70 % d'hommes, 30 %... Est-ce que ça a été... Est-ce que... Là, je trouve ça plate de parler de ça, mais c'est une question parce qu'on ne devrait plus en parler. Ça devrait être... Ça devrait perdre de parler avec ça, mais est-ce que tu as eu des... Comme femme, est-ce que tu as été confrontée des fois à cette réalité-là puis de sentir qu'on pensait que tu ne serais pas capable parce que c'était une femme ou toi, tu as toujours su que ça allait fonctionner? Je ne pourrais pas dire que j'ai été malmenée par ça, mais c'est sûr que j'ai des exemples où... Bon, je te donne un exemple. Le temps du CADC, tu sais, j'étais directrice générale, on avait mis sur pied un centre d'aide aux entreprises, j'étais allé chercher un directeur. Bon, tu sais, lui, il dépendait de moi. Le directeur, quand lui, il était embauché, il lui a donné automatiquement 5 000 piastres de plus que moi. On avait le même niveau d'études, on avait le même art. Ah, bien lui, il a une famille à faire vivre. Bon, ça fait qu'il avait gaz. Puis ça, c'est en... Je parle de... entre 90 et 91, là. Donc, en partant, lui, il avait eu 5 000 $ de plus que moi. Bon, ça, c'est une question d'argent. L'autre affaire, une affaire niaiseuse. Tu sais, dans ces comités-là, on était invités, les gars-là de la Chambre de commerce, les activités bénéfices. Bon, le conseil d'administration du centre d'aide, s'il achetait deux billets pour le club Richelieu à 100 piastres, il achetait deux billets pour le directeur puis un pour sa femme. Oui. Parce que sa femme, elle va l'accompagner. Oui. Moi, là, il achetait juste un. Bien, je disais, moi, j'en ai un conjoint. Bien, là, on ne paye pas pour les comptes. Eh? Oui. Puis c'est pas si vieux que ça, là. Mais non, mais non. Là, je suis obligé de dire, bien, regardez, mon collègue, vous lui payez deux billets puis moi, il va falloir que je débourse. Bon, regarde, c'est... C'était pas des grosses affaires, mais ça devient des irritants. Oui, oui. Je me suis fait dire un moment donné, écoute, un forum des DG à Montréal, il faisait beau, on va sur une terrasse puis un DG que... Moi, c'est sûr, tu sais, j'étais à Benchum avec Louis Lefebvre qui était... Fait que Louis m'intronisait un peu dans les premiers temps. Alors, je vais prendre une bière sur une terrasse, sur un bar, sur la rue Saint-Denis. Carrément, un qui me dit, on était-tu bien quand il n'y avait pas de femmes comme DG? Puis là, il a un petit gros rire gras, tout le monde l'a regardé. Oui, c'est des gens d'une autre époque. Oui. Mais... Mais t'as démontré. Mais quand même pas si mal. Mais quand même pas si mal. Pas si mal. Non. Je ne pourrais pas dire que j'ai été magandée par ça. Puis là, après, tu décides de prendre ta retraite après ça. Oui. Bien, d'une part, moi, ça fait 15 ans, ça faisait 15 ans à l'époque qu'on avait un chalet ici à Périboncord. Ça, nous autres, Christian est un gars de Delbeau aussi, c'était écrit dans le ciel que nous autres, c'était à Périboncord quand on s'en venait. Au début, on avait parlé de se construire en neuf, mais finalement, bien, il y avait cette maison-là qui appartenait, qui était avant. Puis, regarde, on a eu un coup de coeur puis on l'a achetée. Fait que là, mon chum, puis on a une différence d'âge, on a 10 ans, je me dis, il n'y a pas juste, tu sais, regarde, j'ai donné, j'ai quand même, puis j'ai, tu sais, sans dire, toutes les... J'ai été chanceuse parce que moi, à tous les 5 ans, ça changeait. Tu sais, 5 ans dans les coop d'habitation, 5 ans au SADC, 5 ans à prof, 5 ans... ma carrière a été quasiment tout le temps quinquennale. Fait que tu n'as pas eu le temps un peu de te blaser de quoi que ce soit parce que tu avais toujours de nouveaux défis. Non. Puis, peut-être que je me serais tannée, moi, tu sais, de tout le temps... Est-ce que c'est ça que tu recherchais, toi, ou tu as l'impression que ça arrivait? Ça arrivait, mais je pense que c'était bien pour moi parce que j'aime le changement. Fait que, tu sais, ça a comme bien fait. Tu sais, je n'ai jamais eu le temps de dire « make a ride une job ». Tu sais, 5 ans, c'est une belle période pour... Oui, oui. Pour mettre des choses tu as le feu sacré parce que faire une job, si tu n'as pas le feu sacré puis... En tout cas, moi, j'ai... Ça m'est lourd, c'est moral. J'ai été vraiment privilégié parce que j'ai tout le temps eu des momentum qui a fait que je n'ai jamais souffert d'une écoeurantie de job. Non, puis tu as eu des jobs stimulants puis tu avais des défis professionnels réels. Oui, oui, oui. Fait que ça, c'est super. Fait que là, arrive le temps de la retraite. Tu sais, mon chum, lui, il est à la retraite puis il est installé ici. Bon, je prends ma retraite en décembre. Comme par hasard, il y a une conseillère municipale qui a quitté. OK. Bon, ça fait que ça m'intéresse. Puis en même temps, je me dis, bien, regarde, ça va me faire une petite activité. Je ne suis pas... Tu sais, je n'ai pas trop habitué de rester dans la maison. Oui, bien oui, c'est ça. C'est pas mal. Bon, fait que là, il restait un an, j'ai fait ça, ça m'a permis de... Fait que là, j'ai re-sollicité un autre mandat et là, je termine ma quatrième année. Et là, arrive le beau projet d'Espace Péribon-Corp. Bien oui, qui est là. déménagement du musée, caserne de pompiers, j'ai du temps, je suis à la retraite, j'ai une certaine expérience en gestion de projet. Tu as des contacts. Écoute, je rentre à plein pied là-dedans et je suis très heureuse parce que ça marche puis ça fonctionne. Là, tu as l'impression aussi, tu as déjà l'impression que c'était un peu bloqué ou est-ce que ça va débloquer? Mais là, on sait que c'est parti. Oui, c'est parti, ça a été long, mais puis tu sais, c'est un défi. Une population qui n'a pas tout à fait de 500 habitants, un projet de 13 millions. C'est beaucoup d'affaires. Il va tomber 10 millions en subvention ici. Oui, oui. Fait que, bon, fait qu'écoute, je suis, c'est beaucoup de travail, mais écoute, je suis, les gens avec qui je cherche au conseil, c'est le fun, tu sais, il n'y a pas d'animosité, ça va bien. Le conseil d'administration du musée, les gens de la corporation de développement économique ici, le personnel de la municipalité, écoute, il y a une belle synergie, ça travaille ensemble puis on est en train de réaliser ce beau projet-là. Ah, puis j'en ai d'autres, tu n'as pas vu que ça. Là, ma dernière question va être comme en deux parties. Quand tu regardes, quand Glenn, regarde en arrière, de quoi elle est plus fière? Y a-tu quelque chose qui, pour toi, dans toute cette carrière prolifique, quand même, qui te rend plus fière que d'autres ou finalement, non, tu as juste le sentiment du devoir accompli partout où tu es passé? Je dirais que je n'ai pas vraiment... Bon, c'est sûr que on est toujours plus dans... C'est sûr que la concrétisation de ce qu'on est en train de faire, là, ça, si je réussis, là, comme dans les paramètres financiers, c'est sûr que ce sera... mais j'ai toujours eu la satisfaction du devoir accompli puis quand j'ai quitté un emploi pour un autre en disant, j'ai donné le meilleur de moi-même puis je me suis investie. Puis je... Bon, peut-être des fois même au détriment de ma famille, tu sais, j'étais un peu work alcoolique, mais... Mais je pense que ton conjoint t'accompagnait là-dedans. Oui, bien ça, là-dessus, j'ai eu un conjoint qui, tu sais, jamais qui a dit à Glenn, là, c'est assez, il m'a toujours encouragée. Mon fils aussi avec les années puis je pense qu'il était fier de ce que je réalisais. Pas toujours facile, tu sais, quelqu'un qui a un grand talent comme ça puis qui brasse puis ici, là, le téléphone sonne sans arrêt et... Mais bon, ils sont habitués à ça. Oui, oui, toi, t'aimes ça quand ça se passe. Et là, on fait que t'as regardé en arrière puis là, si on regarde en avant, là, t'as ce projet-là, Péribonca, qui est là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as déjà d'autres projets que t'aimerais réaliser, des choses que t'aimerais accomplir, que tu dis... Tu sais, quand on se dit quand on est jeune, quand je vais être à la retraite, je vais faire ça. Là, t'es là, ben, t'es pas vraiment à la retraite parce que t'as plein de projets, mais y a-tu des envies qui t'as de dire, moi, là... Moi, ce que je souhaiterais, c'est d'aller à la mairie parce que, t'sais, là, depuis un an et demi, mon âme est pro-mère parce que, t'sais, il fallait que je mette 15-20 heures. Le maire, notre maire, c'est un bon maire, c'est un agriculteur, il y a pas beaucoup de temps puis c'est sûr qu'il pouvait pas... Bon. Fait que là, si je veux terminer le projet, mais j'aimerais mieux, t'sais, avoir les poudés franges puis être à la mairie parce que... Là, écoute, j'attends, je sais pas si mon maire va se représenter. S'il se représente, c'est un peu plus tannant, t'sais, c'est un goulin, une grosse mouche, pas une fille de paix. Bon, en tout cas, regarde, j'attends de voir qu'est-ce qu'il va faire, mais... Mais t'aurais de l'intérêt pour ça? J'aurais de l'intérêt pour terminer le projet. Ouais. Juste pour terminer le projet, pour... Pour terminer le projet parce que, regarde, on est encore jusqu'en 2023. Ouais. Aussi, regarde, il faut refaire la promenade, je veux faire les abords. Les touristes disent qu'ils n'ont pas d'emploi, pas d'endroit pour se baigner. Écoute, il y a dans les cartons un tronçon de piste clave, Péribanca, Saint-Augustin, hors piste. Écoute, Sky High, il y en a des projets. Je veux que la bibliothèque devienne la bibliothèque axée sur la littérature québécoise, qu'on puisse faire venir des groupes de partout du Québec, qu'on fasse des lancements, des ateliers d'écriture. Écoute, Louémont, il faut surfer là-dessus, c'est Mariusse Abdelaine, c'est le roman qui a été le plus lu dans tout le monde. Qui a mis, en fait, la laxé de Jean sur la carte du monde aussi. Qui est important. Puis c'est le seul musée qui est axé sur la littérature québécoise. Fait que là, moi, on peut faire du pouce en avant-voix là-dessus. Oui, c'est important. C'est important de le mettre en valeur, parce que même les Européens, moi, j'étais allé à Brest voir la petite... Oui, je suis allé aussi, moi. Alors ça, mais ça reste quand même une fierté par rapport à... Regarde, mon lettre motive ici, puis avec les... C'est nature et culture. Avec l'Aubé-Angeline du Repos, avec le musée, avec la bibliothèque axée sur la littérature québécoise, on peut... Bon, tu sais, il y a du touriste qui est axé sur... Je ne sais pas moi, le sport, bien, nous autres, c'est la culture. le... Oui, bien non. Parfois, le taillant en avant. La nature est tellement belle. Bien oui. La culture, elle fait partie de l'histoire, ça fait que c'est facile. Ça fait que tu as encore plein, plein de projets, là. Oui. Mais ça, c'est les projets, pour Périmont, en cas. Oui. Mais pour Guylaine, est-ce que Guylaine, il y a des projets personnels qu'elle a le goût de faire quand tu y penses? pas vraiment. C'est sûr, un peu comme... Tu sais, j'aurais voulu apprendre, tu sais, parfaire mon anglais. Regarde, j'ai essayé. Pourtant, on avait une école de langue. Mais regarde, je n'ai pas la tête à ça. J'ai tout le temps... On n'apprend plus à 60 ans. Donc, j'ai oublié ça. J'aurais voulu apprendre le piano. À la place, je me suis taché un cajon. Je fais de la percussion. Oui. Oui, tu fais de la percussion. Bon, c'est hot. Oui. Bon, je suis encore plus sur les projets communautaires, là. Mais ça ne t'a jamais quitté, ça, en fait. Mais peut-être que j'ai développé, exemple, le jardinage. Je n'avais jamais eu le temps. Ça, j'adore beaucoup ça, là. Maintenant que je suis à la retraite, là, j'aime ça. Ça fait qu'encore active pour plusieurs années, on l'espère. On l'espère. Merci, Guylaine. Tu viens d'une génération de femmes où c'était des fois peut-être plus difficile. Aujourd'hui, je pense que ça l'a changé. Du moins, je le souhaite, mais tu as démontré justement par des projets et par ta détermination et qu'on est capable de bien s'entourer. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501